Bienvenue sur TotoFoi, votre émission qui parle de la foi dans tous ses états. Encore une fois, nous voulons recevoir quelqu'un qui parle d'une démarche, d'un vécu, d'une expérience liée à la foi. Aujourd'hui, il est question encore une fois de l'humanitaire. Je vais vous présenter Luc Andria, qui est ici avec nous aujourd'hui. Salut Luc. Salut tout le monde. Alors Luc organise un concert humanitaire en faveur de deux pays. Un, qu'on entend parler beaucoup récemment, et un autre, on va découvrir pourquoi ils font cette démarche. Donc, TotoFoi commence maintenant. Alors Luc, tu es passionné de la musique. Tu as aussi des amis qui le sont aussi. Et ensemble, vous avez décidé de faire quelque chose pour l'humanitaire, pour aider des gens qui sont dans le besoin. Donc, pourquoi toute cette motivation ? Parce que tu m'as dit avant d'enregistrer que vous répétez beaucoup, vous vous préparez énormément pour cette démarche. Quelle est votre motivation de faire un concert humanitaire ? Alors écoute, Rixson, la motivation, elle est très simple. Tu as dit le mot humanitaire. Et comme vous avez pu entendre le titre du concert, c'est « Unissons-nous ». Et nous avons, entre quelques personnes, vraiment à cœur de nous unir avec ceux qui souffrent. Et comme vous le savez, plus près de nous, il y a la population ukrainienne qui est dans ce besoin d'aide, en cri de souffrance pour les raisons que beaucoup nous connaissons. Et puis, un peu plus loin, depuis un certain temps, il y a cette grande île, la grande île de Madagascar, qui est en souffrance et le temps qui passe, le dérèglement climatique qui sévit depuis quelque temps et qui s'amplifie, font que nous nous connaissons sur cette grande île, la troisième plus grande au monde, tout un côté qui représente pratiquement trois quarts de la France dans la sécheresse. D'accord. Et les gens ne mangent plus à leur faim depuis très longtemps. Oui, oui, oui. Alors parce que pour l'Ukraine, on comprend très bien parce que là, il y a la guerre. Mais j'ai entendu parler vaguement, rapidement qu'il y avait des soucis à Madagascar, mais je ne savais pas exactement quel était le problème. Donc, tu viens de me dire qu'il y a une grande sécheresse sur trois quarts de l'île, c'est ça ? Voilà, et pas seulement. Comme je disais, ça dure depuis un certain nombre d'années. Et puis, récemment, il y a eu cyclone sur cyclone qui ravage surtout toutes les parties côtières où tout est soufflé, beaucoup de sans-abri, des morts aussi, beaucoup. Et puis, eh bien, voilà, des appels au secours incessants. Mais oui, on a du mal à entendre souvent ici, là où nous sommes à l'abri de beaucoup de choses malgré tout, même si on a toujours des choses à se plaindre comme on le sait tous. Et puis, voilà pourquoi cette motivation de rentrer dans cette dynamique d'aide, d'entraide et la raison pour laquelle nous sollicitons tous ceux qui nous regardent aujourd'hui à venir à nos côtés et qu'on se donne la main, qu'on se serre les coudes et unissons-nous, voilà. D'accord. Donc, voyons cette situation au Madagascar et, je pense, dans un deuxième temps après l'Ukraine. Vous vous êtes dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, vous organisez un concert. Ça, c'est très bien de vivre un moment de musique, d'art. Mais comment vous allez traduire cette rencontre en quelque chose de concret ? Comment, en allant à un concert, nous allons proposer une aide humanitaire ? D'accord. Alors, on va procéder de façon très simple, en fait. Et le but, c'est que ça soit vraiment le plus lisible pour tout le monde, le plus accessible. À partir de cette bande vidéo, nous aurons un QR code qui nous permettra de faire les dons directement sur un compte spécifique à cet effet, préparé par Espoir Média. Et puis, qui sera après, alors, partagé en deux parties. Une partie pour l'Ukraine et une partie pour Madagascar. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y aura aussi des flyers. Même si on ne vient pas au concert, on peut déjà aider en proposant un don en ligne avec sa carte de crédit. On peut déjà aider sans venir au concert ? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, par le biais de ce que je viens d'expliquer. D'accord. Et pour ceux qui viennent au concert, vous pourrez repartir toujours avec les flyers où il y aura ce petit élément, le QR code dont je viens de parler. Mais aussi, il vous sera mis à disposition une corbeille dans laquelle vous pourrez déposer votre enveloppe d'aide de façon plus directe, je dirais. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Voilà. Donc, ceux qui seront sur place pourront profiter du concert et à la fin faire un don. Et ceux qui ne pourront pas venir peuvent le faire par QR code qui est affiché en ce moment sur l'écran. Alors, ça va se passer où et surtout, qui va chanter en fait ? Quels sont les musiciens qui vont participer, les chanteurs qui vont participer ? Voilà, c'est très important. Alors, les amis, ça va se passer à l'église adventiste du 7e jour de Genève-La Cluse, qui se situe au boulevard La Cluse 68. Ensuite, et le concert commencera à 18h30. Ensuite, par rapport à 18h30, le 7 mai. Voilà. Merci, merci beaucoup, Rickson. Alors, par rapport à ce que vous allez y voir. Alors, vous allez y voir des personnes, des jeunes, moins jeunes. Mais tous viendront avec le sourire, la joie d'être un véhicule pour cette chose qui est en soi bonne. Dieu veut qu'on aille auprès des prochains qui souffrent, n'est-ce pas ? Donc, nous allons apporter de l'unité que l'on professe à travers nos outils de communication. Et puis, donc, nous allons chanter avec… Alors, il y aura le groupe Unissons-nous, parce que c'est aussi le nom du groupe qui était à l'initiative de ce projet. D'accord. Ensuite, il y aura le groupe Chahil. C'est un groupe de jeunes malgaches, très dynamiques, super sympas. Et puis ensuite, la chorale de l'église Emma Settel. C'est une église malgache, donc, qui se trouve à Colange sous sa lèvre. Exact. Emma Settel, c'est église malgache, adventiste du 7e jour du Léman. Voilà. Il y aura cette chorale. Ensuite, il y aura… J'ai entendu parler de Barbara aussi, non ? Oui, 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 bien sûr. Barbara, j'allais y venir, donc tu l'as dit. Il y aura aussi, donc, Barbara. Et puis, pour finir, il y aura un groupe de jeunes de Haute-Savoie qui ont vu, justement, au moment où on préparait ce projet. Ils nous ont plaît en disant, on veut vraiment nous joindre à vous parce que, voilà, il y a beaucoup de motivation, d'envie de faire ce projet-là. Alors, le style de musique, naturellement, c'est de la musique chrétienne puisque c'est vraiment ce qui nous anime. Et ça sera beaucoup autour du Gouspel. Il y aura quelques musiques en langue malgache qui seront traduites en instantané pendant le live. Par la projection. Voilà, voilà. Donc, vous n'aurez pas besoin de demander aux voisins ce que le mot voudra dire. Mais, voilà, on essayera de faire en sorte à ce que ça soit confortable pour tout le monde tout en découvrant ses particularités. En tout cas, vous, les malgaches, vous avez la musique dans le son. Je ne connais pas un malgache qui chante pas avec l'âme. Parait-il. Oui, oui. Donc, je pense à la chorale de l'église, là, quand il chante. Je vois de temps en temps sur Internet. C'est vraiment beau. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Donc, nos auditeurs sont tous invités à venir le 7 mai à 18h30 à Boulevard de la Clouse 568, près de l'hôpital, pour ceux qui ne connaissent pas. Et pourront vivre un bon moment. Et en plus, pouvoir aider ces deux projets, deux aides humanitaires, et pour l'Ukraine et pour Madagascar. Donc, Luc, merci beaucoup de cet engagement. Salutations à toute l'équipe qui se prépare. Et prions Dieu pour que ce moment soit vraiment une bénédiction pour tous. Eh bien, merci, merci à tous. Merci à tous ceux qui vont venir déjà d'avance. Et puis, grand merci à l'équipe d'Espoir Média. Et Dieu vous garde tous, les amis. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada